L'écologie est-elle un retour à la bougie ou peut-elle être le moteur de l'innovation ? Personnellement, je suis convaincue que c'est le grand moteur de l'innovation d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de décroissance. Nous le voyons bien, décroissance des ressources naturelles, décroissance des chiffres d'affaires des entreprises, décroissance du revenu des ménages, avec le chômage, la multiplication du chômage, la multiplication des emplois précaires, décroissance de nos acquis sociaux et décroissance des perspectives d'avenir. Tout cela, l'écologie peut avoir des réponses. L'écologie nécessite une décroissance, une décroissance des prélèvements de la matière qu'on consomme abusivement. Quand on voit par exemple nos ordinateurs en panne au bout de deux ans qui contiennent un nombre de métaux rares, mais rares à l'échelle de... il n'y a que quelques milliers de tonnes parfois de ces matières qui composent nos écrans, les puces électroniques. Et donc on ne pourra pas les prélever ad vitam aeternam, ça c'est sûr. Donc il faut une décroissance de la matière, de la matière prélevée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des modèles écologiques, des modèles économiques qui permettent cette décroissance de la matière, de l'utilisation de la matière, en fait ils injectent de l'intelligence dans les systèmes. Ils font collaborer les acteurs pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Ils font collaborer les acteurs pour mutualiser une voiture par exemple. Ça va être le système d'AutoLib à Paris où vous avez un constructeur automobile qui met à disposition un parc automobile qui va être mutualisé entre différents usagers. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit injecter de l'organisation dans le système de l'intelligence. Et c'est une caractéristique qu'on retrouve partout. Par exemple, on dit qu'il faut diminuer la consommation énergétique. Il faut diminuer la consommation énergétique fossile, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, le gaz, qui ont un tas d'effets négatifs. Effets négatifs quand on les exploite, effets négatifs quand on les utilise avec les dégagements de gaz à effet de serre, effets négatifs sociaux et politiques parce que ce sont des ressources très, très localisées. Eh bien, quand on veut remplacer ces systèmes, cette énergie à impact très négatif, on va la remplacer par des systèmes énergétiques qui ne consomment pas forcément moins d'énergie, mais qui, lorsqu'ils produisent l'énergie, n'ont pas ces effets négatifs. Et pour moi, le principal moteur de l'innovation aujourd'hui énergétique, c'est justement d'aller chercher les systèmes qui canalisent le mieux l'énergie aujourd'hui. Les systèmes qui canalisent le mieux l'énergie aujourd'hui, ce sont les végétaux, ce sont les écosystèmes. Un arbre va capter plus de 90% du rayonnement lumineux qui l'atteint et le transformer en une matière organique qui va elle-même soit être porteuse d'intelligence, de molécules qui vont être notre nourriture, qui vont être notre médicament, ou alors de la matière organique qui va être mangée, ingérée par les animaux et qui va être leur propre source énergétique. Les végétaux sont ainsi à la base de notre système énergétique et ils peuvent produire des fonctions absolument épatantes. Ils produisent des matériaux, ils produisent de l'épuration des déchets, ils produisent, je le disais, de la nourriture, ils produisent du paysage, ils produisent de l'humidité, ils produisent de la régulation thermique, et ils produisent, les écosystèmes produisent la majeure partie des besoins que nous avons, des besoins que nous avons, tout en sachant canaliser eux-mêmes l'énergie. Ça, c'est un moteur de l'innovation. Parce que demain, nos sociétés pourraient avoir des écosystèmes de steppes sur les toits qui isolent les bâtiments, des écosystèmes de zones humides au pied des immeubles qui épurent les déchets, des écosystèmes de forêts jardins qui nous nourrissent dans nos fruits et nos légumes, et tout cela autour de nous, formant au paysage. C'est-à-dire que, comme la révolution industrielle a absolument industrialisé nos paysages et nos vies, aujourd'hui, toutes les innovations écologiques reverdissent nos paysages et nos vies. Elles créent un autre environnement. C'est une innovation aussi parce que, lorsque vous voulez diminuer les prélèvements de matière, vous allez devoir, comme je le disais, injecter de l'intelligence. Et donc, vous allez devoir mettre en lien les acteurs pour qu'ils puissent mutualiser, pour qu'ils puissent échanger. Et ça, c'est des métiers de lien social, c'est des métiers d'organisation de logiciels, des plateformes collaboratives sur Internet, c'est des métiers de compréhension des besoins des acteurs, de réponse à leurs besoins, d'animation. C'est des métiers de l'intelligence. Toute l'innovation managériale, aujourd'hui, elle est autour de ces systèmes collaboratifs. Et c'est exactement ce qu'on retrouve aussi dans les systèmes écologiques de diminution de la matière. Donc, en fait, on est dans une convergence des innovations, aujourd'hui, qui va tout à fait dans les préoccupations de l'écologie, qui est de restaurer les écosystèmes d'un côté, de diminuer les prélèvements en matière de l'autre, pour diminuer les impacts sur les écosystèmes. C'est pour ça, par exemple, que je crois fondamentalement que c'est l'écologie qui sauve à la voiture. Parce que, aujourd'hui, la voiture telle qu'on la connaît n'a absolument plus aucun avenir. Il y a un économiste du début du XXe siècle qui disait « Regardez cette invention formidable qu'est la voiture, qu'est l'automobile. Regardez la consommation de ressources qu'elle représente et regardez, du coup, quel boost de l'économie cela va nous produire. » En effet, ça, ça marchait au début du XXe siècle quand on avait beaucoup de ressources et quand le moteur de l'innovation économique était d'exploiter cette ressource. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans le même contexte. Nous savons que nous sommes limités en matière. Nous savons que nos ressources s'épuisent. Et donc, en physique, en thermodynamique, lorsque l'on injecte de l'intelligence dans le système, de l'organisation, de l'information, eh bien, on aboutit à une meilleure, à une moindre dispersion de la matière, une meilleure canalisation de la matière. Et aujourd'hui, c'est toute cette économie, cette innovation par les moyens d'organisation, Internet, on est un exemple très clair, Internet permet une organisation, des moyens d'organisation dont on n'avait jamais disposé avant, des moyens de communication, des moyens d'intelligence collective dont on n'avait jamais disposé avant. C'est ça qui va permettre d'utiliser ces objets qui nous sont devenus indispensables. La voiture, lorsque vous habitez à 40 km de votre travail, est devenue indispensable. Eh bien, c'est ça qui va nous permettre de garder ces objets indispensables, non plus en maximisant leur production, mais en maximisant leur utilisation. Donc, on voit bien que ce modèle-là arrive à sa fin. On n'est plus du tout dans le même paradigme de ressources illimitées, etc. Et quels sont les modèles qu'on voit apparaître aujourd'hui autour de la voiture, justement, mais qui pourraient être autour de... On voit apparaître un peu pour tous les biens de consommation et d'équipement. C'est, au lieu d'avoir chacun notre voiture, et donc de multiplier cette consommation de ressources et que ce soit le moteur économique, au contraire, d'organiser l'effet de cette pénurie de matière et de mutualiser ces voitures. Les voitures sont immobiles 90% de leur durée de vie. Ces 90% du temps, il s'agit de les optimiser. Comment on va faire ? On va injecter de l'intelligence dans le système. Et une voiture, on va la mutualiser. On va permettre des plateformes de covoiturage, des plateformes d'autopartage qui se traduisent physiquement par des bornes où vous pouvez aller chercher votre voiture. Tout cela demande d'injecter de l'intelligence dans le système. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, les emplois que vous avez délocalisés pour la production, eh bien, l'organisation, les emplois sont tout à fait locaux. Un système ne s'organise que sur place. Un système ne se maintient que sur place. Lorsque vous devez réparer une voiture, pour qu'elle soit disponible demain, le réparateur, vous devez avoir l'équipe qui n'irait pas ici, sur place, maintenant. Et donc, pour résumer, les deux grands moteurs de l'innovation que moi, je vois à l'écologie, qu'apporte l'écologie, pardon, c'est d'une part de comprendre cette incroyable intelligence du vivant et de pouvoir l'utiliser pour nos besoins sociaux. Et d'autre part, de comprendre l'extrême puissance humaine qui sait conceptualiser les choses, qui sait organiser les choses et d'injecter cette intelligence qui est vraiment une des spécificités de notre espèce dans nos systèmes économiques et productifs, se basant d'une part sur le vivant, d'autre part sur la collaboration des acteurs, l'injection de l'intelligence dans le système économique pour pouvoir diminuer les prélèvements de la matière dans nos écosystèmes en utilisant tout simplement mieux ce qu'on produit.